Musique Coucou à tous, j'espère que vous allez bien Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver en ce dimanche Oui vous aurez cette vidéo aussi un dimanche Puisque j'avais envie de vous partager aujourd'hui Mes petits rituels du dimanche pour préparer ma classe Vous êtes nombreuses à me demander un petit peu Comment je fais pour m'organiser, comment ça se passe Et bien tout se passe le dimanche Pour moi, en tout cas c'est vraiment là Où je fais toute ma base Après bien sûr j'essaie de travailler un maximum pendant mes heures de classe Pendant mes pauses aussi De récréation etc Quand je ne suis pas de service Mais voilà, le dimanche c'est là où je prépare tout Pendant la sieste de mes enfants L'après-midi c'est là que je me fais mon petit cahier journal Que j'ai préparé Ensuite je viens à mon bureau Pour imprimer tout ce que j'ai imprimé Préparer tout ce que j'ai imprimé Et je check tout ce que je dois faire Et le dimanche en fin de journée Souvent devant un film Ou même avant, ça dépend comment je m'organise Je fais toutes mes corrections Qui sont sur feuilles papier Puisque toutes les corrections qui sont dans les cahiers Je les fais au fur et à mesure de la semaine Le cahier du jour je le corrige tous les jours Le cahier de leçon je le corrige à chaque fois que nous faisons une nouvelle leçon Tout de suite, juste après Pendant mes pauses, pendant la pause du midi etc C'est comme ça que je m'organise au niveau des corrections Si vraiment j'ai pas eu le temps de corriger pendant les pauses Ou le soir après l'école Bah j'emmène les cahiers à la maison Et je le fais à la maison Sinon tout ce qui est évaluation etc Je le fais à la maison pendant le week-end tranquillement Aujourd'hui j'avais envie de checker tout ça avec vous Vous montrer un petit peu ma préparation En espérant vraiment que cette vidéo va répondre à plein de questions Que j'ai quasi tout le temps sous mes vidéos maîtresses Et j'espère que ça vous donnera aussi des petites indications Et n'hésitez pas vous si vous êtes maîtresse A me dire comment vous vous organisez Si vous travaillez le dimanche ou pas Je sais qu'il y en a pour eux le dimanche c'est rédhibitoire Ils le gardent pour leur famille et je le comprends Moi j'avoue que je préfère déconnecter vraiment le samedi Me déconnecter vers les magasins Être avec mes enfants, profiter Le dimanche matin je profite de mes enfants à la maison Et voilà l'après-midi pendant la siège Je travaille à fond à fond à fond Et souvent ça dépasse jusqu'au soir Quand j'ai des projets, des choses comme ça à préparer C'est le soir J'essaie la semaine de pas trop trop préparer le soir Mis à part corriger mes cahiers ou mes feuilles Logiquement j'ai rien à préparer de spécial Sauf si vraiment j'ai un besoin Une idée qui me vient Il faut que j'aille fouiner dans mes livres Mais sinon j'essaie de faire tout J'essaie de faire tout le dimanche Avant de vous montrer détail par détail J'ai commandé une petite chose sur Vinted Je vous mets mon Vinted en barre d'infos comme toujours Et du coup là j'ai commandé pour ma classe un petit truc Ce ne sera pas remboursé par mon directeur Puisqu'il n'y a aucune sature, c'est sur Vinted Mais voilà j'avais envie de vous partager l'info Puis ça va faire partie de mes projets pour cette semaine Qui va venir, vous pourrez suivre ça aussi sur Instagram Puisque j'essaie de temps en temps de vous mettre des petites stories Où je vous parle de ma classe Où je vous montre un peu ce qu'on fait en classe Sans en montrer non plus des masses Mais je vous montre quelques petites idées Qui peuvent vous intéresser dans votre classe J'ai commandé sur Vinted à une fille Des cartes chocogrenouilles Puisque nous dans notre classe on est en ce moment sur le projet Harry Potter C'est un projet que je vais garder toute l'année Et j'essaie de temps en temps de me renouveler De trouver des idées pour que mes élèves soient toujours dans le move On est dans cette idée de maison Harry Potter Chacun a sa maison etc Ça vous avez dû le suivre De toute façon je vous mets la playlist de toutes mes vidéos maîtresses etc En barre d'infos Et du coup là on a fini de lire le tome 1 de Harry Potter Et on travaille sur les contes de Beetle the Bard Qui sont des contes écrits par J.K. Rowling Après je pense que quand on aura fini de travailler sur ces contes là On travaillera sur d'autres choses Puisque je travaille aussi le Kamishibai Et du coup je fais un mix entre Harry Potter et le Kamishibai Et on essaie de travailler là dessus Donc voilà je fais mon petit mix Donc cette semaine j'avais envie de travailler un petit peu Les cartes chocogrenouilles Je vais réaliser des petites choses avec mes élèves Et j'avais envie de vous montrer ça un petit peu Vous en parler un petit peu Donc j'ai commandé auprès d'une fille sur Vinted Toutes les cartes chocogrenouilles Ce ne sont pas des vrais je ne pense pas Puisque les vrais logiquement vous savez ça bouge Quand vous voulez bouger tout simplement Il y a le personnage qui fait un petit effet Et du coup là je pense que c'est des fabrications maison Mais de très très bonne qualité honnêtement Parce que même moi je ne suis pas sûre d'arriver à faire un truc comme ça Donc voilà il y a les personnages Il y a derrière une petite description J'ai trouvé de très très bonne qualité Donc je pense que je vais les mettre à disposition Pour que mes élèves puissent les lire, les regarder Voilà je pense que ça va leur plaire Mais ce qui me plaisait énormément dans ce petit lot que j'ai acheté C'est qu'elle proposait la fille de nous envoyer une boîte de chocogrenouilles Qui n'est pas encore une fois une vraie Mais que nous allons pouvoir fabriquer nous même Et je trouvais ça trop trop sympa Je vous la montre Voilà dans notre projet Cette semaine je vais essayer de travailler sur cette petite boîte Sachant qu'on est en train de travailler les polygones Mais on ne travaille pas encore tout ce qui est en 3D Mais voilà c'est un petit avant goût pour mes élèves Donc aujourd'hui il va falloir que je photocopie en couleur pour chaque élève Le patron de la boîte de chocogrenouilles Et à l'intérieur trop sympa La personne nous a mis une petite grenouille Logiquement elles sont au chocolat Mais là elle l'a fabriquée elle-même Et elle est en or on va dire ça comme ça Elle est peinte en or Et je trouve que c'est vraiment bien fait Très très bonne qualité C'est une... Alors je sais que sur Vinted il faut faire attention Parfois certaines personnes revendent cher des choses qu'ils ont juste fabriquées maison J'avoue que là c'était pas tout à fait donné non plus Mais je trouvais que l'idée était bien Et puis elle nous a rajouté encore une fois une carte de chocogrenouille Enfin une carte Harry Potter dedans Donc je pense que mes élèves vont être plus que contents de découvrir ça Et puis très contents de fabriquer eux-mêmes la boîte Et notre objectif c'est de fabriquer aussi la grenouille Et pour cela la fille est trop sympa Elle nous a même donné Ça c'était en bonus Le moule pour faire des grenouilles Je ne sais pas si vous verrez bien mais c'est le moule On peut en faire 6 à chaque fois Il faut que j'achète du coup Je ne sais pas si je fais en pâte à sel Je verrai comment je vais m'organiser ça Mais cette semaine en tout cas on va se consacrer au patron Et pour ça elle a été super sympa la personne Elle nous a offert du coup le patron De la boîte chocogrenouille Donc ça va être notre objectif de cette semaine Donc il faut que je photocopie ça en couleur 28 fois Vous savez que j'ai une option sur mon Vous allez vous dire mais pourquoi elle dépense autant de cartouches d'encre J'ai une option avec mon imprimante HP Je vous en avais parlé dans 50 milliards de vidéos Donc je ne vais pas vous saouler Mais je vous mets les infos en barre d'infos Si ça vous intéresse Puisque je peux imprimer jusqu'à 300 pages par mois Pour presque rien Je reçois mes cartouches gratuitement par HP Enfin je paye mais très très peu Si vous avez envie de regarder ça Je vous mets toutes les infos en barre d'infos Donc ça c'est mon objectif Il faut que je continue mon cahier journal Et que je photocopie ça Il faut que je vous imprime aussi tout ce qui est journal de classe Je vous en ai parlé dans plein de vidéos Mais je ne vous ai pas montré un peu comment ça se passait En fait avec mes élèves on fait le journal de classe toutes les semaines D'habitude j'imprime à l'école le vendredi Mais là je n'ai pas réussi Puisqu'il y avait un problème de connexion entre l'imprimante et mon ordinateur Je n'ai pas pu imprimer Du coup je me suis dit que ce n'était pas grave Je vais l'imprimer de mon imprimante encore une fois En 28 exemplaires pour chacun de mes élèves Et comme ça ils auront en couleur Puisque sur le journal de la nouvelle année On a mis des petites photos de groupe Donc je me suis dit que ce serait sympa qu'ils les aient en couleur Comme ça ça leur ferait un petit souvenir en plus Donc ici je viens d'imprimer mon cahier journal Donc comme d'habitude il a exactement la même présentation toutes les semaines L'année dernière j'avais une autre façon de procéder pour le CP Mais cette année j'ai décidé de revenir sur cette façon là C'est un cahier journal qui est assez détaillé quand même A chaque fois je mets donc la discipline, la compétence, les objectifs Ou l'objectif s'il n'y en a qu'un Et à chaque fois voilà je mets tout le détail Après c'est dans ce que je vais faire Je ne mets pas tous les détails de ce que je vais faire Mais je mets quand même les étapes Donc voilà vous voyez à chaque fois Donc là lundi on fait donc grammaire Notre deuxième séance sur le groupe nominal On va réviser aussi les déterminants etc Puisqu'ils sont liés au sujet Ensuite on fait la division C'est notre séance de découverte Donc on va aborder ça tranquillement Avec une petite explication des petits essais collectifs Et ensuite des petits essais sur l'ardoise Et sur le cahier d'essais Ensuite l'après-midi on va travailler en lecture Notre compte numéro 2 de Beetle Le Bard C'est à dire les trois frères Et on va répondre à quelques questions Sur ce sujet là Je pense que je vais commencer à faire une petite production d'écrit d'ailleurs en rapport Et pour finir on a une bonne heure et demie de piscine Du coup le temps du déplacement D'aller à la piscine etc J'ai quand même marqué les compétences et les objectifs De ces séances de piscine Donc je fais ça pour toutes les semaines Et à chaque fois voilà vous avez tout le détail En science, en histoire, en géo, en musique Je mets à peu près le détail de tout ce que nous faisons Jusqu'au vendredi Voilà vous avez vraiment tout tout le détail Vous êtes nombreuses à me demander le modèle de mon cahier journal Mais je l'ai fabriqué moi-même sur Word en fait Avec les tableaux etc Et c'est quelque chose que je garde d'année en année Je modifie quelque chose, quelques petites choses qui ne me plaisent pas J'aime bien ici à chaque fois mettre les plages horaires Les disciplines Ici j'ai tendance à mettre les devoirs pour la semaine d'après Les services de récréation quand j'en ai Et je mets le soir en fait Logiquement chaque soir on est censé mettre un petit bilan Sinon parfois ici sur les côtés je mets aussi des petits bilans Pour me dire bah tiens tel élève, tel groupe d'élèves n'a pas réussi Quand je fais des différenciations pédagogiques J'essaie de le noter aussi ici au fur et à mesure de la journée C'est vrai que je ne le marque pas forcément tout le temps ici Dans mon bilan en fait, dans mon déroulement de la journée Je ne marque pas forcément mes groupes Ça c'est un truc que je devrais essayer d'améliorer Mais en tout cas c'est en voie d'amélioration A chaque fois j'essaie de faire au mieux Mais ça c'est on va dire la trame basique que j'utilise toutes les semaines Bon j'essaie de scanner ceci et pouvoir le réimprimer Mais ça ne marche pas J'ai un scanner qui est hyper efficace En fait il est très bien Mais c'est juste que je ne trouve pas de papier adéquat Pour pouvoir après faire notre patron sans problème Et que ce soit pliable mais pas trop mou Donc sur une feuille basique ça ne marche pas J'ai que du papier photo Donc je fais mes expérimentations On verra bien ce que je vais garder Et comme là je ne commence à plus trop avoir d'encre J'ai sorti mes cartouches d'encre Comme je vous ai dit Chez HP il me les envoie au fur et à mesure Dès qu'il voit que mon niveau d'encre est bas C'est connecté à internet Et ça me les envoie Donc je vais changer mes cartouches entre temps Et je vais imprimer aussi le journal de classe Je vous le montrerai aussi au passage Alors un petit zoom sur notre journal de classe Que nous faisons toutes les semaines Donc le quotidien des CDM C'est eux qui ont choisi le nom Du coup à chaque fois on met la date tout en haut Et là pour celui de cette semaine On a décidé de souhaiter une bonne année aux parents Et c'est normal Ensuite j'ai décidé de faire le journal D'habitude c'est toute la classe On le fait ensemble collectivement Mais à partir de là La rentrée j'ai décidé de faire faire par une maison Donc là c'est la maison Gryffondor Qui a fait le journal cette semaine C'est eux qui ont tapé les articles Qui ont choisi les articles Qui ont écrit les articles chez eux Et j'ai juste rajouté les photos Donc voici le premier article Donc sur les premières séances de piscine C'est Nathan et Alban qui ont fait ce premier article Bien sûr j'ai illustré avec deux photos C'est eux qui ont tapé le petit texte Qui sont venus sur mon ordinateur Taper leur petit texte Et ensuite moi je l'ai relu avec les élèves collectivement Et on a amélioré On a rajouté des petites choses qui manquaient Et voilà En tout cas c'est fait vraiment avec eux Habituellement il est sur qu'une page Mais là comme on avait beaucoup de choses à raconter On a fait sur deux pages Donc avant les vacances il y avait l'anniversaire de Maëva et Timéo Donc on a fait un petit article aussi sur cet événement là Et il y a une petite photo et le petit texte Ici une élève a fait un exposé sur le plastique Et elle a donné la recette de la lessive Pour éviter de racheter des bouteilles de lessive Et du coup c'était très sympa Donc là aussi il y a un article sur cela Pour finir il nous reste Ici à chaque fois on fait le bilan des maisons gagnantes Donc il y avait celle avant les vacances Et celle de cette semaine Avec l'élève qui est vive d'or Donc qui a amélioré son comportement Et qui a eu un comportement exemplaire pendant la semaine Donc on le note ici Et enfin sans je peux vous montrer Voilà Donc ça là Et ici on a élu nos nouveaux préfets Jusqu'aux prochaines vacances Et du coup on a mis une petite photo d'eux Et un petit bilan ici Un petit article encore une fois Ici j'ai mis une petite photo de nous collectivement De toute la classe Comme ça je me suis dit que c'était sympa pour les élèves Le but de ce journal pour nous C'est vraiment de travailler en collectivité De travailler la production d'écrit D'arriver à faire un petit bilan aussi Une sorte de résumé des événements Qui se sont passés sur la semaine Et c'est aussi très intéressant pour les parents Je trouve le week-end De pouvoir relire avec leurs enfants De pouvoir relire un peu ce qu'ils ont fait pendant la semaine De découvrir un peu l'envers du décor Puisque certains enfants ne racontent pas trop Ce qui se passe en classe Donc là c'est l'occasion d'avoir des photos Et de pouvoir aussi papoter avec eux De ce qui s'est passé Il faut savoir que logiquement J'aurais aimé le faire sur internet Bien sûr sur un site bloqué Exprès Un site de l'éducation nationale Mais j'ai pas encore plus me lancer Donc peut-être l'année prochaine j'y arriverai En tout cas à chaque fois il faut demander une autorisation Pour toutes les photos qu'on publie Il faut demander une autorisation aux parents Pour pouvoir La diffuser auprès des autres parents C'est une autorisation collective Du coup maintenant que j'ai changé mes cartouches J'ai fait imprimer la première page De mon journal et je vais pouvoir imprimer derrière la deuxième page Pour éviter d'utiliser trop de papier Comme ça ça sera recto verso En attendant que ça s'imprime Mes cartouches évidemment Je vais les recycler et les renvoyer à HP Ils nous donnent une petite Quand ils nous envoient des nouvelles Ils nous donnent une petite pochette Pour les renvoyer les anciennes Et du coup en attendant Je vais corriger mes évaluations Mais je vais vous faire un tout petit zoom Pour que vous puissiez voir un peu La présentation que je fais pour mes évaluations Les évaluations sont toujours faites de la même façon Avec la même présentation Je trouve ça bien Et ça harmonise sur l'année En revanche il y a à chaque fois le thème en haut Qui change au fur et à mesure de l'année Évidemment que ce soit en français ou en mathématiques C'est exactement le même style de présentation A chaque fois donc il y a la discipline et le thème abordé Il y a ensuite ici toutes les compétences Que je vais évaluer au fur et à mesure de l'évaluation Souvent elles sont dans l'ordre en tout cas de l'évaluation Dans l'ordre des exercices Ici il y a évidemment la notation A acquis, ECA En cours d'acquisition, NA non acquis Qui est ici Je l'entoure au fur et à mesure Et je ne mets pas de notes En haut je rajoute juste A Puisque nous dans ma classe on utilise A, B, C Du coup je mets A ou B ou C Mais c'est très rare Je mets souvent A, A moins ou B plus Et après je marque parfois en dessous Le point à réviser absolument d'ici la prochaine fois Ici voilà vous avez vu Je vais travailler avec mes élèves Je vais évaluer en tout cas Leur connaissance des tables de multiplication Ensuite je vais évaluer leur technique opératoire de la multiplication Sur la deuxième fiche Ici où ils vont devoir poser 6 multiplications Et à la fin des deux petites résolutions de problèmes Plus ou moins complexes, ça dépend Voilà, c'est à peu près comme ça que se déroule une évaluation Ça dure à peu près 30 à 45 minutes J'adapte le temps en fonction des élèves Et j'adapte l'évaluation en fonction des élèves et de leurs difficultés Quand on a un petit groupe d'élèves avec des grosses difficultés On peut adapter et diminuer le nombre d'exercices pour les mettre moins en difficulté Ou mettre par exemple des multiplications un tout petit peu plus facile Ou même parfois on leur laisse la table de multiplication à disposition Pour qu'ils puissent réussir l'exercice Sans avoir cette peur de rater à cause des tables de multiplication Voilà à peu près la façon dont je travaille pour les évaluations Pour information, ceci n'est pas une bière C'est une bière au beurre qu'une maman m'a offert Harry Potter Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo Au dernier jour de 2019 dans ma classe Du coup, elle est en exposition sur mon bureau Je n'ai pas encore osé la boire Mais ce n'est pas une vraie bière C'est à base de sucre ou de caramel ou quelque chose comme ça Je pense que j'y goûterai prochainement Mais je ne sais pas encore quand Voilà pour ma façon un petit peu de travailler J'espère en tout cas que ces petites étapes Ce petit moment avec moi en ce dimanche vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos à ce sujet Mon organisation peut-être un petit peu plus en classe N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire En tout cas, n'hésitez pas à liker comme d'habitude A me dire tout ça J'ai hâte de vous lire Et vous savez que vos commentaires me boostent au quotidien Donc ça va m'aider aussi dans ma pratique de classe Toutes vos idées aussi vont m'aider Je retourne à mes corrections, à mes préparations À mes impressions Puisque j'ai encore plein d'impressions qui m'attendent Je vous ai parlé de ça Puisque ce ne sont que des feuilles qui vont s'imprimer Je vous retrouve très très prochainement dans une nouvelle vidéo Et j'ai hâte de vous lire en commentaire Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz